Connaissez-vous la volonté de Dieu à votre sujet? Au fait, est-ce que vous lui avez déjà demandé quelle était sa volonté pour vous? Oui. Qu'est-ce que Dieu ferait si votre volonté faisait obstacle à sa volonté à lui? Qu'est-ce que Dieu ferait? Il y a en tête un vidéo, un court vidéo publicitaire que j'ai vu sur Youtube. Vous l'avez sûrement déjà vu. On voyait un homme qui poussait un panier d'épicerie dans les allées d'un supermarché, en compagnie de son jeune fils, sûrement âgé de 8 ans, qui était avec lui. Alors, le jeune fils prend un paquet de confiserie, des bonbons, et le dépose dans le panier du père. Mais son père lui fait signe que non, et il replace le paquet sur l'étagère. Alors là, on voit la scène. L'enfant se met à hurler, il crie de tout or, il renverse tout ce qu'il voit sur les étagères, il se jette à terre, crise d'hystérie, ses bras et ses jambes font aller de tous côtés. Et là, les jeunes regardent le paquet, qui fait un signe des épaules, sachant que faire devant cette situation. Et là, il y a un zoom dans la vidéo sur un gros plan d'une marque de préservatif. Qu'auriez-vous fait, à la place du père, au moment où l'enfant pogne cette crise de nerfs, d'hystérie ? Alors, j'ai raconté l'histoire à Jacinthe, elle dit, moi, je ne te l'aurais pas ni par le collet, et je te l'aurais sorti du magasin. Mais, essayons de réfléchir, si c'était Jésus, qu'est-ce que Jésus aurait fait face à cette situation un peu spéciale ? Sommes-nous peut-être comme ce fils hystérique, qui croit tout avoir en insistant démesurément auprès de son père ? Et plus la crise est forte, plus il pense que son père va lui donner son paquet de bonbons qu'il voulait mettre dans le paquet de bonbons. Personnellement, je crois que pour avancer dans notre sanctification avec Dieu, il est primordial de rechercher la volonté parfaite du Père, tout en renonçant à nos désirs personnels. Avant de débuter, permettez-moi, on va faire une prière. Père Céleste, il y a des gens ici qui résistent encore à ta volonté. Puisses-tu les libérer de cette dépendance, cette dépendance à l'ego ? Aide-les à grandir, à grandir à tes côtés. Guéris leur incrédulité et fais-le reconnaître clairement ta volonté. Pour ta gloire. Amen. Amen. Vous aimez les histoires ? Alors, pour débuter ma réflexion, je vais vous raconter une parabole. La parabole du vieux fermier. Non, ne cherchez pas dans votre Bible, ça n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Alors, l'histoire commence comme ça. Il était une fois un vieux fermier qui vivait seul avec son fils. Tous les matins, au lever du soleil, il partait travailler dans ses chambres. Il était le meilleur fermier de toute la contrée. Il cultivait de façon si exceptionnelle tous les bons produits du jardin que ces produits, les gens, il y avait un goût spécial, meilleur, ça rendait la santé aux gens et les gens étaient heureux d'acheter de lui. Mais son fils, lui, était plein de projets et d'ambition. Le soir, lui, il aimait regarder les étoiles et il aspirait à devenir un astronome. Pour son dernier anniversaire, il reçut de son père un puissant télescope. Un jour, pendant les vacances d'été, Le fils insista auprès du père pour prendre la camionnette et aller s'amuser avec ses amis en ville. Bon, par compassion, le vieux fermier accepta, même si cela lui occasionnait certains problèmes de transport de ses marchandises. Ne se sentant nullement abusif, le fils prit l'habitude d'utiliser la camionnette pour ses besoins personnels. Certains soirs même, il entrait très tard à la maison, mais il trouvait toujours dans le frigo un repas prêt pour lui, soigneusement préparé par son père. Au bout d'un certain temps, le fils tomba malade, mais gravement malade. Son père délaissa de son travail régulier à la ferme pour s'occuper de son fils jusqu'à son rétablissement. Et ça a duré plusieurs jours. Un matin, donc, où la santé allait mieux pour le fils, il se leva de son lit, regardait par la fenêtre de sa chambre au deuxième étage, et il vit son père s'en aller le matin et retournait s'occuper de ses jardins. Il y a eu un sentiment de gratitude pour cet homme qui avait tout délaissé pour le soigner. Alors, le lendemain matin, plein d'admiration, le cœur ému, il fit une demande à son père très différente de ses demandes habituelles. et il lui dit, « Père, que désirez-vous que je fasse pour vous aujourd'hui? » Alors, le père est plus surpris de cette demande et heureux, n'est-ce pas? Alors, le vieux fermier lui dit, « Viens avec moi, on va travailler ensemble dans les champs. » Et ils pensèrent toute la journée à travailler et à contempler les magnifiques paysages qu'il avait autour d'eux. Et dans le silence de la vallée, ils bavardèrent des secrets du jardinage pour rendre les produits de la terre les meilleurs possibles et qui peuvent apporter la guérison aux gens qui en consommaient. Le soir venu de cette journée, il comprit l'importance de la camionnette pour ramasser les produits et les remettre prêt le lendemain pour la vente au marché. Le temps passa et le fils reconnaissant la grandeur du travail de son père, il devint un fermier plutôt qu'un astronome. Par sa vigueur et son courage, les bénédictions de son travail apportèrent la santé à beaucoup de personnes autour et son père se faisait vieux et il finit par prendre le travail de son père. Amen! Belle histoire, ça finit bien. C'est rare les histoires que je fais qui finissent comme ça. Alors c'est une parabole. Dans cette parabole, le vieux fermier représente bien oui, le père céleste qui demeure toujours actif pour nous bénir. Ses efforts pour y faire venir sont constants et nous recevons quotidiennement tous ses bienfaits. Le jeune fils, qu'est-ce qu'il représente? Bien oui, les membres de l'église qui ont des activités personnelles parfois très différentes de leur père céleste. Ils ont l'habitude de vivre dans une certaine insouciance des objectifs de leur maître. Ils désirent réaliser des choses merveilleuses afin de satisfaire leurs propres ambitions. Et dans sa bonté, Dieu les supporte et les aide même à se réaliser. Il achète des télescopes. Et dans sa bonté, Dieu les supporte. Mais il les aime. Mais des fois, ils deviennent un peu ingrats à demander des choses au père comme la camionnette, même si le père en a besoin pour d'autres choses pour son travail. et des fois, ça entrave les plans du père. Mais le père, dans sa bonté, laisse la camionnette au jeu. Mais dans l'histoire, heureusement, il arrive des circonstances de la vie qui nous forcent à nous arrêter et à remarquer et à remarquer tous les bienfaits de Dieu. Ces moments privilégiés nous permettent d'ouvrir notre esprit et d'entrer en communion intime avec notre père céleste. Vous savez, il y en a dans la société. C'est en prison qu'ils ont découvert que Dieu les aident. Parfois, Dieu est obligé de forcer un arrêt dans notre vie pour qu'on puisse s'apercevoir jusqu'à quel point Dieu nous bénit. Alors, nos regards se tournent alors vers celui qui nous compte de ses attentions. pleins de gratitude, nos pensées se transforment. Son amour nous attire à demeurer près de lui. Nos prières ne sont même plus les mêmes. Au lieu de demander à Dieu de nous bénir dans nos projets, on finit par lui demander alors ce qu'on peut faire nous pour l'aider dans ses projets à lui. Et en prenant le temps d'écouter sa voix, Dieu nous révèle ses plans. En nous invitant à participer à ses activités à lui, il désire faire de nous des hommes et des femmes qui apporteront la santé spirituelle à tous ceux qui nous entourent. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2,10 Il est bon de savoir dans cette histoire que quels que soient nos projets Dieu nous aide à nous réaliser pleinement. Il nous aime même si nos projets sont contre lui. Il désire nous soutenir et nous protéger dans toutes nos folies. Il ne nous laissera jamais tomber quel que soit le sentier sur lequel nous avons décidé d'aller. même s'il sait que cette direction est mauvaise. Ceux qui ont des enfants vous savez que si votre fils va quelque part vous savez que ce n'est pas bon. Ça vous fait quoi? Vous le laissez aller pareil mais vous ferez tout pour lui. N'est-ce pas? Mais Dieu attend que nous en prendions conscience de la folie de nos projets. Nous devons reconnaître que nos projets ou si nobles soient-ils ne sont pas toujours ceux que Dieu a envisagés pour nous dans notre vie. Il y a des ceux qui prennent conscience de ça. Le Seigneur a de grands projets pour chacun de nous et ils sont parfois contraires à nos projets personnels. Il serait bien de changer notre vision des choses afin d'accepter le travail de concert avec le Maître selon ses plans à lui. Et je suis sûr que ça pourrait aider pour le salut du plus grand nombre. Amen. Combien plus le sang de Christ par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreu 9,14 Nous pouvons vivre toute notre vie en implorant Dieu des bénédictions pour nous. Pour notre réalisation de nos projets personnels. Mais sans notre contribution au salut de notre prochain, toutes ces actions ne sont que vaines, n'est-ce pas? Et je pense pas que ça va aider les personnes autour à avoir le salut éternel. Mais si nous tournons nos regards vers celui qui oeuvre pour le salut de l'humanité, nos vies seront transformées comme le Fils qui a regardé par la fenêtre de sa chambre le travail de son peuple. Et notre travail pourra peut-être changer à l'image de celui que l'on compte en. Et nous allons devenir de plus en plus actifs dans ses plans à lui. Le Seigneur attend que son Église désire enfin prendre part à son oeuvre à lui. Alors nous verrons de grandes choses je pense se réaliser pour le bonheur du plus grand nombre. En vérité, en vérité, je vous le dis, disait Jésus, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais. Il fera les mêmes oeuvres. Et il en fera même le plus grand. Jean 14, 12. Alors connaissez-vous la volonté de Dieu à votre sujet? Il serait peut-être temps de lui demander. et dans vos prières de dire que voulez-vous Seigneur que je fasse pour vous aujourd'hui. Amen. Comme le fils du fermier, nous devons apprendre du Père quel doit être notre travail et surtout comment être bon dans ce travail. Il y a toutes sortes de fermier. Mais ceux qui connaissent les trucs ont appris de leur maître. Le Père atteint que nous acceptions donc de travailler dans ses oeuvres sous ses ordres, sous ses instructions à lui. Et là, il va vraiment être un bon instructeur pour être bon fermier. Mais la plupart des gens n'apprécient pas sa juste valeur de travailler dans la boîte puis de travailler dans les champs. N'est-ce pas? Et le travail auprès du Père, il pense que c'est un travail humiliant, décourageant. C'est vrai que ce n'est pas facile de transformer l'esprit dégénéré de quelqu'un, l'esprit de quelqu'un qui aime le péché à devenir bon et altruiste. D'amener un esprit terrestre égoïste à comprendre l'amour ineffable de Jésus Christ. Les charmes de sa grâce, l'excellence de Dieu, afin que l'âme soit imprégnée de l'amour divin et captivée par les mystères célestes. Quand nous prenons conscience de la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, alors notre cœur se brise devant tant de bonté. et nous tombons dans l'image de Christ qui nous redonne vie et joie de l'âme. Nous renonçons à nos anciens plaisirs, nous avons un esprit nouveau, de nouvelles affections, de nouveaux intérêts, une nouvelle volonté, nos peines, nos désirs, notre amour, tous deviennent nouveaux. Notre vie change de direction et là, on devient fermier. mais nos objectifs changent. L'œuvre de notre céteté qui nous semblait auparavant difficile nous semble maintenant attrayant. Comme pour le fils du fermier, plus nous comprenons comment fonctionne le travail du pain, plus on trouve ça génial. encourageant et ça fonctionne, ça nous captive. Nous commençons à prendre plaisir à ce travail qui n'est plus pénible, qu'on aime s'ouvrir. Ce travail dans la sanctification aboutira à la maîtrise ultime de la droiture. pour cela nous avons besoin de connaître la volonté du maître artisan de notre vie. Car je suis descendu du ciel, dit Jésus, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 38. C'est important de savoir ce que nous devons faire pour être utile à Dieu. Car il n'y a pas de sanctification dans notre propre volonté. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Faire la volonté de Dieu, c'est le début de notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de toute impudicité. Un Thessaloniciens 4, 3. Et cette sanctification se réalise dans l'abandon de notre propre volonté. Cette volonté qui est la nôtre, cette volonté malsaine qui nous amène dans l'impudicité. Nous devons nous libérer des convoitises mondaines qui nous semblent inoffensives et entrer dans la volonté de Dieu qui nous semblent ridicules. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12 2 Si nous persistons dans nos prières à demander à Dieu qu'il nous aide dans nos projets personnels, je suis convaincu que Dieu vous donnera selon vos désirs parce qu'il vous aime. Mais malheureusement, cela attirera la malédiction sur nous tous. Croyez-vous, disons les choses claires, croyez-vous que Dieu peut vous donner ce qui n'est pas bon pour vous parce que vous insistez à le demander? Alors, vous n'allez pas me croire si je vous dis oui, on va lire un texte dans les Saintes Écritures, dans Ézéchiel, chapitre 20. Donc, Ézéchiel, chapitre 20, verset 24. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats, et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leur père, je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. 24 et 25. Dieu donna au peuple ce qui n'était pas bon pour eux parce qu'ils persistèrent à faire leur propre volonté. Seigneur est bon? Très bon. Souvent, c'est cela que nous faisons tous. Nous ne demandons pas à Dieu quelle est sa volonté, mais comme des enfants plornichards, nous l'implorons de nous donner ce que nous désirons. Puis on insiste. Si vous placez dans votre panier d'épicerie une caisse de bière, Dieu ne la replacera pas sur l'étagère, il vous laissera faire et espérera qu'un jour vous appreniez quelle est sa volonté à lui. Vous n'avez pas remarqué ça? Connaissez-vous la volonté de Dieu au sujet du divorce? On va lire ça dans Matthieu 19. verset 3. Matthieu 19, verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Tu déchires pas ça, une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors, Jésus a dit que le divorce n'a jamais été la volonté de Dieu. Jamais. Ce n'est plus le début. Alors, pourquoi Moïse a-t-il permis le divorce? Mais Jésus le dit, le verset qui suit. On va lire ça. Alors, les pharisiens disent, pourquoi donc lui dirent-ils Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement il n'en était pas ainsi. Alors, pourquoi Dieu nous a-t-il donné cette loi de Moïse qui est contraire à sa volonté? À cause de la dureté de notre cœur. Ce n'était pas une loi pour le bien. mais pour pallier à notre folie. La volonté parfaite de Dieu était qu'il n'y ait jamais de divorce. Mais Dieu a permis le divorce à cause de la dureté du corps. Dieu a permis donc à l'homme d'exercer sa propre volonté et d'en subir les conséquences néfastes. C'est pointable des conséquences néfastes, surtout pour les enfants. Connaissez-vous la volonté de Dieu au sujet du premier roi que Samuel a oint? Que le peuple a demandé au prophète Samuel. On va lire ça dans le livre de Samuel. Intéressant cette histoire. 1 Samuel 8,19 Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dire-t-il, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre terre et il conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Il les avait sûrement déjà entendues, mais il les redit. Et l'Éternel, verset 22, dit à Samuel, écoute leur voix et établit un roi sur eux. Dieu dit à Samuel de quoi? Va leur ouindre un roi. Et verset 7, car ce n'est pas moi qui le rejette, car ce n'est pas toi, excusez-moi, qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Le peuple n'a pas recherché la volonté de Dieu. Le peuple désirait un roi. Alors, Dieu acquiesça à leur demande. Est-ce que ça a été bon pour Israël? Non! Ça a été leur pire cauchemar. Ces rois ont dérouté le peuple vers une apostrophe. de l'Asie générale. Cette volonté humaine d'avoir un roi était pour Israël une autodestruction. Et Osée l'a dit. Osée a osé le dit. On lit ça dans Osée 13, 9. Le prophète. Osée dit, ce qui cause ta ruine qui parle à Israël. À Israël. C'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. ce verset nous fait comprendre la gravité d'éplorer Dieu de nous donner ce que notre cœur charnel désire. Mais ce verset nous fait aussi comprendre que Dieu désirait les secourir. oui, c'est encourageant de savoir que même après avoir exaucé les demandes catastrophiques d'Israël de rois, Dieu ne les avait jamais abandonnés. Il persévère toujours à nous faire comprendre qu'il n'y a que dans sa volonté à lui que nous pouvons être heureux. on est dur de comprendre eux. Mais avec un roi à leur tête, Israël est parti en guerre avec ce roi-là pour conquérir les nations impies. Quelle était la volonté de Dieu au sujet des guerres? Il y a beaucoup qui disent ça. Ah, l'Ancien Testament, c'est plein de guerres là-dedans. Lisons la volonté de Dieu au sujet des guerres. On lit ça dans Exode 23. Exode 23, 20. Au début. Exode 23, 20. Voici, c'est Moïse qui parle au nom de l'Éternel, j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Dieu dit qu'il va envoyer un ange pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes et en sa présence de l'ordre et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les amouréens, les étiens, les pérésiens, les cananéens, les éviens, les jébusiens, et je les exterminerai. Verset 27 J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai même les frelons devant devant toi et ils chasseront de loin de ta face les éviens, les cananéens et les étiens. Alors, ce temps-là, c'est des peuples importants sur eux. Dieu ne désirait pas qu'Israël fasse la guerre. Jamais Dieu a voulu ça. Si Israël avait écouté la voix de Dieu, alors Dieu aurait combattu à la place d'Israël. Le plan de Dieu pour eux, c'est qu'ils n'auraient pas à bouger le petit doigt pour faire sortir les ennemis de leur vie. C'était ça le plan de Dieu. Jamais Israël n'aurait rentré en guerre. Jamais quelqu'un serait mort à la guerre. C'était cela le plan de Dieu. Et pourtant, Israël voulait un roi pour marcher à leur tête et les conduire dans les guerres. Catastrophe! Dieu a dû leur donner des instructions d'aller détruire les nations impies. Il a utilisé leur propre désir pour orchestrer l'anéantissement des nations rebelles. Il a envoyé des soldats l'armée et cela a occasionné des morts et le malheur d'Israël. Si nous désirons vraiment quelque chose pour notre apprentissage, Dieu dirait « De corps, on va te le donner. » Mais ce sera toujours une catastrophe. connaissez-vous la volonté de Dieu au sujet du régime alimentaire? Israël avait de la misère avec ça. On va lire ça dans « Nombre 11 » si l'histoire de la mâle dans le désert est atteignée de manger seul. Ombre 11 18 « Tu diras au peuple sanctifiez-vous pour demain et vous mangez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant « Qui nous fera manger de la viande quand nous étions bien en Égypte l'Éternel vous donnera de la viande et vous a mangé. » On va lire au verset 31 maintenant ce qui s'est passé. « L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles des oiseaux il est répandit sur le champ sur le quai environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté tout autour du quai il y en avait deux coudées pendant les journées de marche ça c'est de la viande au dessus de la surface de la terre pendant tout ce jour et toute la nuit qu'est-ce qu'il a dit on laisse pas passer ça demain il y en y en peut-être plus ils ont passé la nuit pendant toute la journée et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain le peuple se leva et ramassa des cailles celui qui en avait ramassé le moins en avait dix homères c'est gros c'est gros dix celui qui en avait moins et les étendirent tout autour du camp il y en avait elles même ça pouvait les mettre comme la chair était encore dans leur dent sans être mâché la colère de l'éternel s'enflamma contre le peuple et l'éternel frappa le peuple d'une grande plaine d'une très grande plaine on est dur de comprendre le peuple était blasé de manger de la manne la manne c'était le blé du ciel que Dieu leur donna chaque jour un bon régime végétalier ils ont pleuré comme des enfants je veux manger de la viande alors Dieu a dit quoi d'accord d'accord on va t'en donner la viande et ça a été pour eux une catastrophe il aura donné tout ce qu'il voulait et beaucoup en sont morts morts de s'être empiffrés de viande leur désir assouvi a créé leur perte a causé leur peur même si Dieu vous bénit en remplissant votre table de nourriture cela n'est peut-être pas sa volonté pouvez-vous comprendre cela est-il plus important de faire la volonté de Dieu ou d'assouvir nos désirs charnels pardon Jésus sa volonté était sûrement excellente et même très excellente alors Jésus a-t-il demandé à son père d'accomplir des miracles selon sa volonté très excellente jamais car je suis descendu du ciel pour faire ma volonté alors pour faire non ma volonté disait Jésus mais la volonté de celui qui m'a envoyé Jean 6 38 Jésus a accepté de travailler avec son père dans le champ de l'humanité et à cause de cela son témoignage a été puissant quand on fait la volonté de Dieu un témoignage est puissant il dit moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean parlait de Jean bâtisse car les oeuvres que le père m'a donné d'accomplir ces oeuvres même que je fais rendre témoignage que c'est le père qui m'a envoyé Jean 5 36 Jésus a abandonné tous ses projets personnels sa carrière au ciel je ne sais pas s'il y a une carrière sa famille ses amis sa prospérité ses honneurs sa gloire pour accomplir ici sur terre le travail de son père un travail humilien Jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre Jean 4 34 ayez en vous disait Paul les sentiments qui étaient en Jésus Christ il est bien deux simples que ta volonté soit faite Dieu cherche un peuple qui lui obéisse parfaitement selon sa volonté à lui malheureusement on dirait que ce ne sera pas le cas et que ce sera seulement qu'un petit reste à la fin qui sera habitué de dire Seigneur que veux-tu que je fasse et avec le petit reste Dieu poursuivra son oeuvre de sanctification et amènera à maturité ses fidèles adorateurs habitués de dire que veux-tu que je fasse il est temps d'arriver à maturité et de ne plus être des enfants plornichards qui demandent incessamment égoïstement sans se soucier de la volonté spécifique de leur père de solutionner de résoudre leurs problèmes personnels lorsque la volonté parfaite de Dieu sera reproduite dans son peuple alors il viendra sur les nuits et les cieux l'oeuvre de la sanctification consiste à produire un peuple qui sera à l'image de Jésus Christ qui lui-même était sanctifié en faisant la volonté de son père c'est ainsi qu'on fait selon sa volonté si dès aujourd'hui nous tous la guerre on reformule nos prières en disant Seigneur que veux-tu que je fasse aujourd'hui il se produira sûrement des événements qui propulseront de façon exceptionnellement rapidement dans une sainteté ou une sanctification assez exceptionnelle n'est-ce pas? et peut-être une maturité complète la maturité que l'on doit atteindre avant que Jésus revienne mais si nous nous voulons tergiverser en implorant Dieu de nous aider dans nos besoins personnels nous prolongerons le problème que Dieu a avec son peuple et nous causeront un délai désastreux ce choix de faire sa volonté a déjà eu lieu et Jésus aurait pu revenir plus tôt mais à cause que nous lui avons demandé la permission de faire notre propre volonté nous avons tragiquement retardé le programme il est temps il est temps d'apprendre de nos erreurs passées nous devons maintenant accepter de faire sa volonté à lui sans reculer devant l'opposition notre amour pour lui est-il plus grand que les tribulations qui nous attendent alors je repose la question notre amour est-il plus grand que les tribulations qui nous attendent êtes-vous prêt à dire comme Jésus mon père s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive que ta volonté sera faite connaissez-vous alors la volonté de Dieu à votre sujet je crois que pour avancer de la sanctification il est important de dire que ta volonté soit faite et non la mienne Amen que Dieu vous bénisse Amen